Par des talons et poulinières se succèdent sur le ring, c'est un premier invité qui est à mes côtés et c'est Jean-Yves Rayon. Bonjour Jean-Yves. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous en direct sur Provinces Course TV. Je vous voyais très attentif sur les premiers numéros là, qu'est-ce que vous venez chercher aux ventes, généralement de l'information, du produit, qu'est-ce que vous venez chercher ? Voir la tendance des ventes, voir comment ça se passe. Et bon, je ne suis pas trop acheteur, je n'ai rien, parce que j'ai déjà pas mal à la maison. Mais aujourd'hui, comme on a Davidson, il y a deux parts qui passent, alors je viens au renseignement. On va regarder ça tout à l'heure de très près, bien sûr. C'est l'actualité, c'est Davidson. Il va tenter de rugir dimanche dans ce prix d'Amérique. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Ce n'est pas votre premier prix d'Amérique, mais là, la configuration est particulière, j'ai l'impression. Oui, c'est vraiment que ce n'est pas la même. Le cheval, c'est sa première fois. Moi, j'avais couru plusieurs fois, mais c'est plutôt en fin de parcours de ma jument que je regrette beaucoup. Mais bon, Davidson, il se présente bien, mais on ne court pas tout seul. Il est encore jeune, mais on tente. Un super jument, c'était Jalba. Quel formidable jument, quel formidable souvenir. C'est vrai qu'elle est partie il y a quelques mois et on a encore des émotions. Oui, formidable jument et une belle émotion que vous partagez avec nous. Et forcément, dimanche, si jamais ça venait à se passer bien, ce serait quoi le super résultat ? Vous dites, après la course, c'était formidable. C'est un podium, une place dans les cinq premiers. Comment vous voyez ça ? Déjà, c'est... Déjà, d'y participer, c'est pas mal. Mais si on est dans les cinq premiers, je crois que mon cheval aura bien couru. Et j'espère qu'il va bien courir. Comment vous avez vécu ce meeting d'hiver ? Est-ce que les premières courses qualificatives étaient une sorte de continuité logique de l'été, d'après vous ? Un petit peu, parce que Jean-Michel nous avait mis un petit peu la barre assez haute. Et moi, je ne pensais pas aller directement sur le prix de Bretagne. On avait pris... On avait visé le ténor. Jean-Michel a dit, on y va dans le prix de Bretagne. C'est courable. On y va. Bon, je pensais qu'il allait bien courir, bien sûr. Mais de là à gagner, c'est autre chose. Et puis les autres courses qu'il a prêts, on disait qu'on était qualifiés. On avait beaucoup moins de pression. Et Jean-Michel l'a préparé dans le Lamborghini. Et puis bon, il arrive au Pau d'Amérique. Je crois qu'il a mis tout son beau côté. Il n'allait pas tout seul dans son écurie. Mais il espère quand même qu'il va bien courir. Davidson a 6 ans. Il a encore d'autres beaux prix d'Amérique à courir, non ? Est-ce que c'est un peu ça aussi le plan ? Bien sûr. On espère toujours en courir un peu plus dans le prix d'Amérique, bien sûr. Mais vous savez, c'est du vivant. On croise les doigts. Et qu'il n'y arrive à rien surtout. Et qu'il continue sa carrière. Outre Davidson, quels sont les chevaux qui vous ont tapé dans l'œil au cours de ces courses qualificatives, vous, Jean-Yves ? Malheureusement, pour nous, je crois qu'il y en a beaucoup, je pense. Bon, déjà, la première, c'est l'agiment à Jean-Michel. Et il y a encore, comment ça s'appelle, le cheval à... Il y a Body Girl, quand même, qui a fait une course la dernière fois. Beaucoup l'avaient enterré un peu trop tôt, je pense. Et il y a Body Parker. Il y a le cheval aussi qui vient de faire une belle course montée à Philippe Palaire. Et il y en a, malheureusement, pour nous, c'est comme ça. Oui, c'est le sport aussi que le meilleur gagne. La jument de Jean-Michel, c'est bien sûr Belina Josselin. La petite, comme il l'appelle parfois. La princesse, plutôt, oui. La princesse, la petite princesse. Il faut dire qu'elle a un jeu de jambes incroyable. C'est vrai qu'elle est une belle jument à voir trottée. C'est vrai qu'elle attire l'œil et puis elle est belle, quoi. Bon, on a un super Grand Prix d'Amérique. Ce serait mieux si Davidson, en tout cas pour vous, faisait une belle performance. Mais on suivra ça, bien sûr, dimanche. La course va jouer où, d'après vous, au départ ? Là-haut ? Au point névralgique pour Jean-Michel avec Belina ? Comment vous voyez ça ? C'est-à-dire que je suis là, c'est qu'ayant couru, le départ, déjà, c'est pour beaucoup. 18 chevaux, même poteau. Et après, bon, ça va être une question de parcours pour certains. Parce que c'est plus comme dans le temps qu'il y avait un cheval qui dominait la situation et on pouvait se greffer sur lui. Que maintenant, il y a, je crois, 6, 7 chevaux qui peuvent se tenir. Et c'est une question de parcours. Et voilà. Et vous, vous serez où ? Dans les tribunes, assis sur mon banc. Un point particulier qui est votre place à vous. Fais-ce que je le récupère. Merci, Jean-Michel. Merci d'avoir été notre premier invité. Bonne vente. Et on suivra, bien sûr, tout à l'heure, les passages des parts de Davidson Dupont, bien sûr, dont nous parlait Jean-Evrayon, co-propréhéter, co-éleveur. Et qui avait, bien sûr, une belle pensée pour Jalba Dupont. Sous-titrage Société Radio-Canada